Je voudrais partager avec vous enfin la deuxième partie de ma prédication qui était sur le thème des déserteurs. Le déserteur, le mot est assez dur quand même, déserteur c'est vraiment quelqu'un qui est lâche en temps de guerre ou en temps de combat. Je ne viendrai pas pour juger ou faire le procès de ceux qui nous ont abandonnés, je laisse seul Dieu juger. Mais je voudrais vraiment ce soir vous aider à recevoir votre guérison face aux blessures qu'ont laissé ceux qui vous ont quitté. Dans toute situation sentimentale ou amicale, même aussi spirituelle, un jour ou l'autre notre cœur a été blessé par le départ d'un proche. Et cette blessure, on pourrait la comparer même des fois à quelqu'un qui vient de mourir. Je parle juste des personnes qui nous ont quitté ou abandonné de leur vivant. Mais juste quelquefois, bien souvent même, cette blessure est vraiment très proche de cette mauvaise sensation que nous ressentons lorsqu'un proche est décédé. Le pire, quand quelqu'un nous laisse, le pire c'est que nous nous sentons comme des imbéciles d'être restés filèles. Lorsque quelqu'un nous abandonne, il voudrait que nous fassions la même chose. S'il a commis l'adultère, il voudrait que nous commettions l'adultère. S'il a quitté l'église, lâchement, il voudrait que nous quittions aussi nous-mêmes l'église. Si c'est une amitié sans raison qui a été comme cela coupée, il voudrait que nous fassions de même. C'est le but du déserteur. Il voudrait que nous reproduisions la même chose que ce que lui a fait. Mais ce qui est difficile, lorsque nous avons des personnes qui nous quittent, c'est que bien souvent, nous essayons encore de nous accrocher à eux. Alors que c'est fini, la cause est perdue, la situation est arrêtée, ce n'est pas possible. Même voir Dieu ne permet même plus certaines amitiés. Alors si vous n'avez pas visionné la première partie, vous pouvez la voir sur ma chaîne YouTube. Et j'explique en première partie pourquoi certaines personnes nous ont quittés alors que nous avions de l'amour, de l'affection pour eux. Et quels sont aussi les signes avant-coureurs qui peuvent nous aider à détecter le déserteur de demain. Mais ce soir, j'aimerais vraiment vous aider à mettre en pratique quelque chose qui va vraiment vous faire du bien dans votre vie. Quand une personne nous a quittés, une personne que nous avions de l'affection, de l'amour, nous a abandonnés. Il y a vraiment un sentiment de tristesse qui va descendre dans notre cœur. Et cette tristesse va commencer à s'installer, à produire quelques racines bien profondes, bien souvent, sans que l'on s'en rende compte. Cette tristesse est bien sournoise. Et cette tristesse n'a qu'un but, nous empêcher d'avancer. Elle va nous faire croire que nous ne pouvons plus avancer. C'est son but. Parce qu'elle va mettre sur nous, vraiment, un lourd fardeau, voire un poids diabolique. Alors qu'en réalité, cette tristesse est vraiment très mensongère. On peut même, des fois, certaines personnes gardent cette tristesse avec eux pendant de longues années, alors que Dieu veut vraiment que nous nous en débarrassions. Alors comment être libéré ? Je vais tenter avec le Saint-Esprit de répondre à cette question. Comment être libéré du poids de cette tristesse produit par le départ d'un proche ? Cette tristesse, nous l'avons bien compris, elle est bien lourde. Et Dieu ne veut pas de cela. Dieu veut vraiment que nous soyons complètement libres en Jésus-Christ. Amen. Et nous ne pouvons pas continuer d'avoir ce poids en nous. Mais cette tristesse est là. Elle se fait un peu comme une amie au quotidien. Mais nous avons bien saisi que son but, c'était de nous freiner, de nous ralentir, de nous peser, au lieu d'être léger et de pouvoir courir plus vite. Dieu va faire sa part aujourd'hui. Il le fait par sa parole. Mais j'aimerais vous amener sur un terrain de pratique. Un terrain que j'ai vécu. Quelque chose que j'ai vécu et qui fonctionne. C'est pour cela que je peux vous prêcher la chose ce soir. Amen. Trois étapes pour vous emmener dans votre guérison. Trois étapes pour vous emmener dans cette libération. Pour ne plus être dans cette mélancolie. Pour ne plus être avec cette tristesse. Pour ne plus que cette situation vous pèse au point que quand vous commencez à en parler, vous savez ça, commence ici, ça fait une boule au diaphragme. Et quand on essaye d'en parler, on a la gorge qui se dessèche et les larmes qui montent aux yeux. Trois étapes. Si vous voulez, vous pouvez les noter. Pour vous, si vous êtes dans cette situation, si le Saint-Esprit vous montre, si vous êtes venu ce soir, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez garder, que vous devez vivre pour vous ou pour pouvoir le donner, l'expliquer et aider d'autres personnes qui vivront des temps de tristesse. C'est de ma responsabilité, vraiment, de vous le partager. Je me réjouis de ce que je peux vous conseiller ce soir. Quelque chose que j'ai vécu. Écoutez bien, à chaque fois, à chaque fois qu'une partie de notre âme est touchée par la tristesse, c'est qu'un esprit de mort est venu le percuter. C'est qu'un esprit de mort est passé et est venu pour nous percuter. Il va falloir inviter le Saint-Esprit afin de pouvoir être libéré de toute contamination mortelle. Je pèse mes mots. De toute contamination mortelle. Nous sommes allés avec mon mari chez ma maman qui habite la campagne. Et c'est la saison des prunes en ce mois de septembre. Et mon mari a gentiment cueilli 2-3 kilos de prunes. Et lorsque je suis rentrée, j'ai dit, tiens, je vais commencer à faire un peu la confiture. Alors voilà que je commence à dénoyauter les fruits. Et d'un seul coup, je soulève un peu et je vois 4-5 prunes qui étaient collées les unes aux autres. Une centrale qui était mais totalement pourrie et 2-3 autour qui s'étaient collées à elles. Vous comprenez l'image ? Je ne l'ai pu rien faire. Je les ai prises, je les ai mises à la poubelle. Ce fruit n'était pas bon. Il va falloir retirer de nos vies le contaminateur, mais aussi les contaminés. Parce que si nous continuons à fréquenter certaines personnes, notre âme va continuer d'être polluée par leurs ténèbres, voire par leur folie. 1 Corinthiens 5-13, Paul dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Et il n'a pas dit, va trouver les autres. C'est à nous de le faire. Et ce soir, cette prédication, c'est pour que vous puissiez faire la chose. Je vous l'ai dit, Dieu fait sa part par la parole. Mais vous allez avoir votre part à faire. Trois étapes pour vraiment rentrer dans votre guérison. Je ne vais pas faire de l'enseignement. Je laisse cela, notre bien-aimé pasteur. Mais vraiment, je voudrais vous aider à mettre en pratique ce que j'ai fait et qui fonctionne. Afin que votre âme soit restaurée, comme la mienne est restaurée aujourd'hui. Amen. Alors, trois étapes. La première étape, pour nous aider vraiment à être libérés, de cette tristesse, c'est d'accepter que la situation a changé. Pas toujours facile. C'est fini. L'amour ne reviendra plus. Tes parents sont divorcés et l'amour ne se recrée pas. Un frère, une sœur a quitté l'église et elle ne reviendra pas. Une amitié ne se renouera pas. Un assistant pasteur, si vous écoutez cette prédication que vous êtes pasteur, est parti en claquant la porte, ne vous a pas respecté. Et est parti avec quelques membres de l'église. C'est fini. Impossible de retourner en arrière. Vous savez pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi c'est impossible de retourner en arrière ? Parce que notre Dieu est un Dieu qui va de l'avant et non en arrière. Dieu regarde à comment nous allons nous relever si nous trébuchons, que nous tombons. Dieu ne regarde pas à notre chute, il regarde à notre relèvement. Dieu est bon, nous l'avons chanté tout à l'heure. Dieu est bon. Et en toutes circonstances, écoutez bien, en toutes circonstances, Dieu va nous aider, non en mémorisant hier, mais en visionnant devant, en visionnant le futur. Dieu ne regarde pas et ne garde pas en mémoire tout ce qu'il y a en arrière. Il est là et il est un Dieu qui va de l'avant et qui nous donne à rentrer par la puissance du Saint-Esprit dans les œuvres qui sont préparées d'avance. Nous avons un Dieu qui visionne demain. Amen. La deuxième étape est l'étape qui est centrale. La deuxième étape est vraiment, sur ces trois, le pilier. Et l'étape où il y a plus de choses à faire, c'est de faire son deuil. C'est vraiment de faire son deuil. Faire son deuil, si vous lisez l'histoire de David, vous verrez que c'est une notion biblique. Faire son deuil, c'est répandre tout son cœur devant Dieu. C'est lui dire, lui dire tout ce qui s'est passé, tout ce qui nous a blessés. C'est lui dire avec nos mots. Répandre, vider tout notre cœur, afin qu'il n'y ait plus même un seul mot qui sorte de notre bouche. Faire son deuil, c'est maintenant, c'est pour aujourd'hui. Ce n'est pas dans le ciel. Dans le ciel, il n'aura ni chagrin, ni cris, ni douleurs, ni pleurs. Apocalypse 21.4 Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cris, ni douleurs, car les premières choses ont disparu. Répandre son cœur, c'est prendre du temps seul. Ce n'est pas aller voir le pasteur, ou un frère ou une sœur, viens prier avec moi. Non, c'est seul. On se met seul devant Dieu, et on répand notre douleur. On lui dit tout ce qui s'est passé dans telle situation, ou avec telle personne, où nous sentons qu'il y a encore cette blessure, cette douleur en nous. Parce que la douleur doit s'arrêter. Cette tristesse, un jour, doit s'arrêter. Parce que si nous la portons avec nous chaque jour, nous avancerons moins vite. Et nous n'accomplirons pas des choses que Dieu veut que nous fassions. En tous les cas, pas avec la même vitesse. Il faudra libérer ensuite l'être aimé, celui qui nous a abandonnés. Il faudra vraiment le libérer, ne plus le porter, et déposer soit cette situation ou cette personne dans les mains de Jésus. L'étape finale, c'est vraiment du faire son deuil. C'est j'abandonne vraiment cette personne maintenant dans tes mains, Seigneur. Alors vous allez me dire, d'accord Florence, ça c'est bien, j'ai un peu compris, mais concrètement, comment ça se passe ? Comment tu as vécu ? Comment ça se passe ? Faire son deuil, ça se fait en trois, on va dire trois mots. Le premier, c'est jeûner. On se met à part. On s'abstient de toute nourriture. Jeûner, c'est pas manger le bouillon ou manger un fruit. Jeûner, c'est on ne mange pas de nourriture. Un jour ou trois jours, vous allez voir le pasteur ou un ancien qui vous conseille. Si vous êtes un jeune chrétien, vous allez voir aussi le pasteur afin de pouvoir être soutenu par ses prières. Mais le jeûne, c'est vous qui allez le faire. C'est vraiment un temps où nous allons montrer à Dieu notre tristesse, notre contrition. Deuxième point, c'est évident, ça va avec, c'est de prier. On jeûne et on prie. Ce sont vos prières. Ce sont vos mots à vous. Ce n'est pas moi qui vais prier pour vous. C'est votre tristesse que vous allez vraiment répandre devant Dieu. Toutes vos incompréhensions. Tout ce qui est venu pour vous décevoir, vos incompréhensions. Vous allez prier pour celui qui est parti. Qui est parti de son vivant parce que nous ne prions pas les morts. Nous n'allumons pas les petites bougies pour les morts. Ils sont morts, c'est fini. Je parle de prier pour quelqu'un qui est encore vivant sur cette terre. Vous trouverez ça dans Deutéronome chapitre 18 du verset 10 à 12. Dans notre temps de prière, bien sûr, nous allons pardonner. Pardonner leur lâcheté, pardonner leur dureté, leur méchanceté. Pardonner leur abandon. Parce que si nous ne pardonnons pas, nos prières demain seront bloquées. C'est pour cela qu'il faut demander à Dieu qui nous aide à purifier notre cœur. Que le Saint-Esprit vraiment vous montre en cet instant s'il y a encore quelque chose. Petite racine quelque part. Donnons pardon. Amen. Pour certains, comme je l'ai dit, il faudra les abandonner vraiment entre les mains de Dieu. C'est jusqu'à aller ne plus avoir de relation avec eux. Pas facile quand on a passé des années, que ce soit en amour ou en amitié, ou en compagnon d'œuvres de combat. Mais il faudra le faire. Sinon, on ne pourra pas avancer. Et puis, il faudra les bénir. J'aime à le redire, parce que nous sommes appelés à bénir et non à maudire. La vengeance n'est pas pour nous, elle est à Dieu. Romains 12, 19, ne vous vengez point vous-même. À moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants, dis-le Seigneur. La vengeance est à Dieu, ce n'est pas pour nous. Et il faudra ensuite demander au Saint-Esprit qu'il nous éclaire, afin de nous montrer les directions, ses directions, les directions de demain, les nouveaux compagnons, les nouveaux frères et sœurs avec qui nous pouvons travailler. Un amour, un mari ou une femme, c'est votre histoire, ce n'est pas la mienne. Et c'est à vous de parler à Dieu. Avec vos propres mots. Amen. Jeûnez, priez. Et le troisième, qui pour moi est quelque chose de très important, d'essentiel en faisant son deuil, c'est de pleurer. On ne peut pas faire autrement. Si vous voulez que cette tristesse s'en aille, il va falloir répandre. Toutes les larmes, toutes les larmes que vous avez en vous, jusqu'à, comme les mots, ne plus avoir de mots, mais ne plus avoir de larmes. Je vous assure, vous êtes là devant Dieu et vous dites, ça y est, j'ai pleuré toute cette situation. J'ai pleuré, c'est fini. Je n'ai plus une lame qui vient. À ce moment-là, le deuil se termine. Et je vous assure que le poids de cette tristesse part, part, part. Et elle partira complètement dans la troisième étape. Pour faire son deuil, il faut donc jeûner, prier et pleurer. Et quand vous vous apercevrez qu'il n'y aura plus une lame quand demain on vous parlera de telle situation, ou de frères et sœurs qui sont partis, il n'y aura plus, vous ne sentirez plus rien. Ce sera fini. Il n'y aura plus ce que j'expliquais tout à l'heure physiquement. Ce que le corps ressent. Imaginez ce que l'âme ressent. Il n'y aura plus ça du tout. Ce sont vos larmes. Ce sont vos cris. Ce sont vos mots pour votre guérison. Amen. La première étape, il faut accepter que la situation a changé. Ensuite, il faut faire son deuil en jeûnant, en priant et en pleurant. Troisième étape, c'est recevoir la restauration. Jésus-Christ a dit, je vous envoie le consolateur. C'est le Saint-Esprit qui est le consolateur. Et c'est le Saint-Esprit qui va venir pour nous consoler, pour nous restaurer l'âme. Et qui va nous faire partir et aller vers de nouveaux terrains, vers de nouvelles amitiés, vers de nouveaux compagnons d'œuvre et de combat. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Mais si vous gardez cette tristesse, si vous ne faites pas votre part, vous allez rater des nouvelles relations. Ce serait dommage, n'est-ce pas ? Alors que Dieu a préparé vraiment des gens qui sont là pour vous, pour vous aider dans le service, pour vous aimer, pour vous soutenir, pour prier avec vous. La restauration. Jésus-Christ a tout payé à la croix. Jésus-Christ a même payé par son sang. Il a payé aussi le prix de cette restauration pour vous. Parce qu'il a vaincu tout esprit de tristesse et tout esprit de mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est assis à la droite de Dieu. Il a vaincu cet esprit de contamination mortelle. C'est fini. Alors si vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur. Si vous croyez qu'il est celui qui a payé le prix pour que cette tristesse n'habite plus dans votre cœur. Si vous croyez que son sang est au-dessus de cet esprit de contamination mortelle. Alors dès aujourd'hui, vous êtes un chrétien victorieux. Dès aujourd'hui, vous avez compris que toute souffrance n'a plus de poids sur vous. Alléluia ! Dès aujourd'hui, quand l'esprit de mort viendra pour vous frapper, vous passez devant vous. Seule la foi dans le sang de Jésus-Christ vous fera rester debout. Vous fera lever les yeux vers le ciel et vous fera comprendre la grâce du pardon. La grâce de libérer ceux qui sont autour de nous. La grâce de pouvoir aimer ses ennemis. De pouvoir aimer ceux qui nous outragent, qui nous persécutent. Hébreu chapitre 12, verset 2. La parole de Dieu déclare, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservé, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La grâce de Dieu, plaçons notre espérance en lui, plaçons notre espérance en Jésus-Christ, mettons un temps à part. Je voudrais tellement que cette prédication puisse produire cela en vous. de se dire, je ne veux plus de cette tristesse dans ma vie. C'est fini. Elle est restée trop longtemps avec moi. C'est une menteuse, c'est une amie menteuse. Je n'en veux plus. Maintenant, je veux avancer et courir pour servir mon Seigneur. Pour rentrer dans les œuvres préparées d'avance. Et pour rencontrer ce que Dieu a choisi pour mettre à mes côtés. Amen. Après que nous ayons prié et pleuré, nous demanderons donc au Saint-Esprit de venir nous consoler. Et nous devons apprendre. Je m'aperçois vraiment de cela, pasteur. Nous devons apprendre à recevoir. On ne sait plus recevoir. Il faut se mettre devant le Seigneur et dire, Saint-Esprit, maintenant, je t'ai tout dit. Je n'ai plus une larme à verser. C'est fini. Je suis complètement vide. Vide parce que j'ai jeûné. Vide parce que je n'ai plus de mots. Et vide parce que je n'ai plus de larmes. À ce moment-là, il faudra demander, Saint-Esprit, viens. Viens et viens me restaurer maintenant. Et dans le silence, seul, dans votre chambre, le Saint-Esprit va venir. Elle va descendre. Elle va vous restaurer. Savez-vous comment le Saint-Esprit vous prouve qu'il vous a restaurés ? Vous lirez chez vous. Comme ça, vous penserez à moi demain. Vous lirez Esaïe 66, versets 10 à 14. Vous trouverez plusieurs points. Je vais vous en donner sept. Maintenant, qui pour moi ont été sept points vraiment que j'ai vécu. Lorsque la restauration vient sur nous, bien sûr, nous sentons la paix. Nous sentons une joie qui descend en nous. Une plénitude du Saint-Esprit. Nous sentons léger. C'est comme si on s'était complètement déchargé de quelque chose qui était vraiment très lourd. C'est comme quand il fait chaud et qu'on sent une brise venir sur nous. On ne sent plus ce poids, cette mollesse, cette mélancolie. Même lorsque nous sommes restaurés, je crois aussi qu'il y a des maladies qui peuvent partir de notre corps. Nous nous sentons nourris. Alors que nous sommes dans le jeûne, nous nous sentons nourris et nous nous sentons fortifiés. Je ne vous parle pas de quelque chose qui est théologique. Je vous parle de quelque chose qui est vécu. Et je voudrais vraiment vous encourager à mettre en pratique. Si vous êtes passé par des situations où vous sentez encore ce poids de tristesse. Si vous avez eu vraiment des personnes qui se sont éloignées de vous alors que vous avez encore de l'amour pour eux. Vous aimeriez tellement qu'ils soient là avec vous. Je vous encourage vraiment à passer par ces trois étapes. Après avoir fait son deuil et être consolé, j'aimerais juste vous donner deux conseils. Le premier, c'est de vous préserver. Et le deuxième, c'est de beaucoup prier pour refaire confiance. Le premier point, c'est de vous préserver. C'est-à-dire d'être ferme avec ceux qui ont été déloyaux avec nous. Et c'est d'informer les autres de leur mauvaise compagnie. C'est réagir avec prudence. Et elle est toujours dans le sens de la paix. Mais se détacher d'eux. Mais se détacher d'eux. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Paul qui le dit dans Romains, chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères et sœurs, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. A prendre garde à ceux qui causent des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Écoutez bien. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Paul nous dit, encore ce soir, si vous écoutez cette prédication et que vous êtes dans ce cas, éloignez-vous d'eux. Éloigner vient du grec éclino. Qui veut vraiment dire, s'écarter de leur chemin. C'est que même si on les croise demain, le trottoir d'en face, on change de trottoir. C'est ne plus s'asseoir à côté d'eux. C'est ne plus manger avec eux. C'est fuir. Parce qu'ils ne sont pas de bonnes compagnies. Peut-être c'est un frère ou une sœur, avec qui vous aimiez bien prier. Oh, vous avez eu des temps extraordinaires avec eux. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là, ils sont partis. Ils ne prennent plus de vos nouvelles. Vous avez appris qu'ils critiquaient l'Église et surtout qu'ils critiquaient votre pasteur. Nous en avons parlé tout à l'heure. Il faut s'éloigner de ces gens-là. C'est pour ça qu'il faut faire son deuil. Pour pouvoir après avancer, continuer d'avancer. Amen. Beaucoup prier pour eux faire confiance. Afin qu'il n'y ait plus de petits germes de rancune qui viennent. Ou des petits rejetons de vengeance ou de haine qui voudraient refleurir. Et il va falloir être prudent avec les remplaçants. Parce que nous découvrons que nos amitiés évoluent. Parce que nous comprenons qu'elles s'élèvent avec notre action personnelle. A travers tout ça, nous comprenons que le cœur humain varie. Mais que seul le cœur de Dieu demeure éternellement. Un cœur paisible, un cœur doux et un cœur aimant. Amen. Alors pour conclure, je voudrais vous donner une petite note d'espérance. Parfois, le départ d'une personne annonce l'arrivée du choix de Dieu. Il y a des fois des personnes qui nous quittent. Parce que Dieu a prévu de mettre d'autres personnes à côté de nous. Des personnes fidèles et des personnes loyales. Si Saül n'avait pas été infidèle, David n'aurait jamais été connu. C'est pour cela que nous devons rendre grâce pour toutes choses. Nous devons rendre grâce pour ceux qui nous ont abandonnés. Pour ceux qui nous ont quittés. Pour ceux qui ont désertés. Oh Florence, pour toi c'est bon aujourd'hui. Mais moi, je ne peux pas dire merci Seigneur pour cette situation. Je ne peux pas dire merci Seigneur parce qu'un tel ou un tel m'a quitté dans de telles conditions. C'est pour cela que je vous invite à passer par ces trois étapes. C'est votre part à faire. À accepter que la situation a changé. C'est faire son deuil en jeûnant, en priant et en pleurant. Et ensuite, à demander au Saint-Esprit qu'il vienne nous restaurer. Merci Père. Merci pour les vies qui vont être libérées. Merci Saint-Esprit. Si vous voulez bien répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur et je m'engage à mettre en pratique ce que j'ai entendu aujourd'hui. Je vais mettre un jour à part pour jeûner, pour prier et pour pleurer. Car je reconnais que je n'ai pas accepté le départ de ceux qui m'ont quitté. Je ne veux plus souffrir par cette tristesse et je vais faire le deuil de cette situation. Viens au secours de toute rancune. Aide-moi Saint-Esprit à pardonner. Je m'humilie. Je reconnais que Dieu veut utiliser de nouvelles personnes dans ma vie. et j'accepte de nouvelles relations. Je te rends grâce, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, de ce que tu fais maintenant et de ce que tu feras demain. Amen. Amen. Regardez-moi. N'oubliez pas, je ne le ferai pas à votre place. C'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire. Et vous allez le faire. Amen. Je le crois. Et on verra dans vos yeux quelque chose qui va s'illuminer. Quelque chose qui sera parti. Cette tristesse qui sera partie. Parce que le Saint-Esprit va vous restaurer comme il m'a restauré. Amen. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage